Bonsoir, et cette période nous avons la chance d'avoir une rencontre par semaine, c'est pas mal parce que ça nous donnera un peu le rythme des manifestations à partir de la fin de l'année 2021 quand nous allons ouvrir le musée. J'imagine que nous aurons toute une programmation culturelle, estampes, manuscrits, arts du spectacle, donc tous les arts que vous allez retrouver dans le musée de la BNF à la fin de l'année 2021. Donc ce soir on reste au département des manuscrits, la semaine dernière nous avons vu ce magnifique manuscrit de Nadja et ce soir on va voir un chef-d'oeuvre de la Renaissance en France. C'est un manuscrit très français mais un peu d'italianisme, Maxence nous racontera et c'est aussi, on a choisi, ils ont choisi ce manuscrit parce que d'une part il a été très peu montré, la dernière fois qu'il a été montré au public c'était à l'occasion de la grande exposition organisée par François Avril et Nicole Reynaud quand la peinture était dans les livres, dans les années 93-14 dans les deux galeries Mazarin et Mansart, donc ça fait plus de 25 ans que le livre n'a pas été vu, il n'était pas disponible non plus dans Gallica parce qu'il vient d'être numérisé, donc restauré et numérisé, donc c'est vraiment une occasion pour retourner sur, revoir, apprécier ce magnifique et grand manuscrit, heureusement restauré. Donc nous avons le restaurateur, Éric Bazin qui est restaurateur au département de la conservation et Maxin Cermont qui est conservateur au département des manuscrits, il s'occupe en particulier des manuscrits illuminés de la fin du Moyen-Âge jusqu'au 18e siècle et qui était commissaire d'expo à Blois sur la biothèque de François Ier et à Évreuse, celle du gardien d'Amboise. Mais aussi je suis parti en toucher parce que nous avons commencé ce cycle il y a très longtemps, il s'appelait Trésor du patrimoine écrit avec Thierry Delcourt et justement on était très attaché à montrer toujours une oeuvre, donc un manuscrit bien sûr, et sa restauration ou sa numérisation, c'est-à-dire aussi de prendre en compte les aspects techniques, etc. Donc ce soir on a l'impression de devenir un peu aux sources de nos cycles et je ne vais pas prendre d'autres temps, donc je vous passe la parole, vous avez une heure abondante et après comme ça pour laisser surtout la place à quelques questions. Merci beaucoup Génaro pour cette introduction. Nous vous présentons en effet ce soir un chef-d'oeuvre, je veux dire, absolu de la Renaissance française. Vous savez que les collections de la Biothèque Nationale sont particulièrement riches, celles du département des manuscrits en particulier, que nous avons de très nombreux manuscrits de la Renaissance, mais il faut dire que celui-ci, si on devait faire un classement toujours arbitraire, ce manuscrit fait partie vraiment des manuscrits les plus importants de la Renaissance dans nos collections. Le missal de Jacques de Beaune est entré dans les collections royales françaises il y a bien longtemps, en 1736, à la faveur de la mort de l'évêque de Metz, Henri-Charles Ducambou, duc de Coalins, et il a été acheté à l'époque pour la modique somme de 102 livres. C'est un manuscrit qui est très tôt connu dans l'histoire des collections. On le retrouve dès 1881 dans la galerie Mazarin, déjà, exposé, non pas pour le contenu, mais pour la belle relure que vous verrez amondamment. Et ensuite, il est exposé à de nombreuses reprises au XXe siècle, avec deux expositions phares au début et à la fin du XXe siècle. Il est exposé en 1904 dans l'exposition des primitifs françaises, qui montre que déjà à l'époque, en 1904, on avait conscience de l'importance historique, patrimoniale du décor de ce manuscrit. Et bien sûr, différentes expositions au XXe siècle. Et enfin, en effet, l'exposition « Quand la peinture était dans les livres ». Alors, vous savez aussi que, dernièrement, la Renaissance est très à la mode. Il y a eu et il y aura encore de nombreuses expositions depuis une dizaine d'années sur ce thème. Deux principales, France 1500 en 2010-2011 au Grand Palais et Tour 1500, Capitale des Arts, en 2012 au Musée des Beaux-Arts de Tours. Ce manuscrit, pourtant, réalisé à Tours, n'a pas été présenté dans ces expositions-là. Ce qui a pu étonner à l'époque. Donc, en réalité, il est absent, non pas parce que le conservateur de l'époque, alias moi, aurait voulu le cacher au public, mais il a été constaté à l'époque que le volume ne pouvait pas supporter une exposition sans risque, en raison de son état de conservation, vous le verrez tout à l'heure. Et un malheur n'arrivant pas seul, non seulement il n'était pas montrable sans risque, mais en raison de sa taille et de dégradation, il n'était pas non plus numérisable. Et vous savez qu'être conservateur, c'est aussi faire des choix et qu'au moment de ces expositions, alors même que le manuscrit avait sa place dans ces expositions, il a été décidé de ne pas le restaurer dans la mesure où il y avait d'autres restaurations plus urgentes, sur des manuscrits sur lesquels il y avait plus de pression, plus connue pour certains, et donc il n'a pas été restauré à l'époque. Vous verrez, la restauration est spectaculaire en effet pour la relure, mais le bloc texte en lui-même était en assez bon état. Donc par rapport à d'autres manuscrits qui étaient avec des cahiers déreliés ou en très mauvais état, celui-ci avait été jugé moins prioritaire à la restauration. Mais cette restauration était restée un peu en tête. Et en 2019, nous avons décidé, en fait, après y avoir mûrement réfléchi, de confier ce manuscrit aux ateliers de la conservation. On a la chance à la BNF, le public ne sait pas assez souvent, d'avoir des ateliers, plusieurs ateliers, qui font un travail remarquable, trop discret, puisqu'en fait c'est de la restauration, et que ce n'est pas un travail que l'électeur ou le public voit, mais c'est un travail fondamental de remettre en circulation des volumes extrêmement précieux, d'autres beaucoup moins, mais celui-ci en particulier, puisque sans ce travail qu'on va vous exposer aujourd'hui, que mon collègue va vous exposer, on n'aurait pas pu en fait faire cette conférence et envisager à l'avenir de présenter ce manuscrit. Alors il a été restauré et numérisé. Alors ne vous jetez pas dès ce soir sur la numérisation, puisque malheureusement, comme sous la numérisation, il y a eu plusieurs problèmes techniques, et il aurait dû passer ce matin à la numérisation, mais Gallica, ayant quelques problèmes techniques, il passera au prochain tour, donc vraisemblablement mardi prochain, vous pourrez le voir en haute définition sur Gallica. On peut passer du coup à la caméra. Je vais remercier le caméraman et mon collègue Maximien Girard, qui va manipuler le manuscrit. Alors soyez indulgents avec lui, le manuscrit est très lourd, très compliqué à manipuler, donc sachez-le. Alors c'est un miscel, un miscel, c'est un livre liturgique, on peut l'ouvrir au feuillet 10, c'est un livre liturgique du rite catholique, dans lequel on trouve tous les textes nécessaires à la célébration de la messe, d'où le nom de miscel. Alors le manuscrit s'ouvre assez peu au début, mais vous verrez après, il s'ouvrira mieux. C'est la restauration, qui le rend un peu serré pour l'instant. C'est un miscel d'hôtel, d'où la taille, ce n'est pas un miscel qu'un paroissien a sur lui pour suivre la messe, donc c'est un miscel de desservant. Il a été commandé par Jacques de Beaune, qui est un éminent personnage tourangeau du début du XVIe siècle. Je vais revenir sur ce personnage. C'est un manuscrit de desservant, apposé sur un pupitre, éventuellement à lire à plusieurs pour chanter, d'où la taille. Il faut être plusieurs autour pour pouvoir célébrer la messe. C'est un manuscrit en latin, entièrement en latin, pas de français. Il est en parchemin, c'est-à-dire en peau de bête. Un matériau quand même qui est relativement cher. Et dites-vous en plus que c'est un manuscrit de luxe, non seulement par l'usage de l'or, vous en voyez à l'écran énormément, mais aussi par l'usage du parchemin. Dites-vous que pour chaque bifeuillet, donc toutes les quatre pages, vous avez une bête entière. Donc vous avez un veau, tous les quatre feuillets. Donc ça vous donne à peu près l'ampleur du troupeau qui est sur la table. Donc là, vous avez le micel au tout début, on reviendrait sur le calendrier au début. Si on va en bas, tout en bas, vous avez des armes. En fait, le manuscrit est passé entre différentes mains. Là, vous avez les armes du commanditaire d'origine, qui est Jacques de Beaune. Alors ces armes ont été par la suite couvertes, donc vous en verrez beaucoup entièrement maculées de bleu. Celle-ci a été regrattée par la suite, donc on entrevoit les armes sous-jacentes. Donc ce sont les armes de Jacques de Beaune, qui se lisent de la façon suivante. De gueule, c'est-à-dire de sur fond rouge, au chevron d'argent, c'est l'espèce de pointe que vous avez en argent, accompagnée de trois besants d'or, c'est-à-dire trois ronds d'or, deux et un, deux en haut, un en bas, accompagnés d'une crosse. Et ce sont les armes de Jacques de Beaune. Alors qui était ce Jacques de Beaune ? C'était le fils d'un homonyme, Jacques de Beaune, général des finances de François Ier. Éminent personnage, puisqu'il fut évêque de Vannes de 1504 à 1511, et trésorier de la reine Anne de Bretagne, tellement proche de la reine que quand celle-ci meurt, c'est chez Jacques de Beaune qu'on vient faire l'inventaire des biens de la reine. Donc elle avait mis en dépôt toutes ses collections chez Jacques de Beaune. En 1506, il est élu doyen du chapitre de Saint-Gastien de Tours, et en 1509, vicaire général et administrateur de l'archevêché de Tours. Et il meurt en 1511. Du coup, comme le manuscrit, comme si les armes sont crossées, en gros, et que le manuscrit, je vais vous le montrer, est certes à usage romain, mais pointe vers Tours, donc fait pour une église de Tours, et il a été commandé entre 1506 ou 1509 et 1511, c'est-à-dire à l'extrême fin de sa vie. Juste pour l'histoire, on va passer directement au feuillet 285 versos, pour évacuer la question des possesseurs ultérieurs. 285 versos. On a la chance de pouvoir suivre les différents propriétaires du manuscrit. À gauche, sur le petit personnage qui soutient le pilastre, vous avez des armes entre ses jambes. Alors, celles-ci n'ont pas été couvertes, c'est rare, rare. Ce sont d'autres armes, un propriétaire ultérieur du XVIe siècle, qui se lie d'azur, de bleu, à deux faces d'or, accompagné de six besans, donc six ronds d'eux-mêmes, également d'or, posés trois, deux, un, avec ou sans crosse. Il n'y en a pas ici. Ces armes sont connues, ce sont celles de Nicolas Fumé, qui est mort en 1593, et qui fut le premier aumônier du roi, encore un très grand personnage, évêque de Beauvais, et abbé de Beaulieu-les-Léloches. En fait, il a possédé ce manuscrit à la fin du XVIe siècle, et on le reverra tout à l'heure, c'est lui qui a fait modifier la relure, en y ajoutant un semé de NF, on le reverra abondamment tout à l'heure, sachant qu'entre les deux, il y a, entre Jacques de Beaune et Nicolas Fumé, un propriétaire inconnu, qui a commandé la relure actuelle. Donc il nous manque un morceau. Nicolas Fumé a juste mis au goût du jour la relure, en rajoutant son chiffre, mais on a un propriétaire malheureusement inconnu. Alors si on reprend le fil du manuscrit, en revenant au début, donc un micelle, c'est un manuscrit qui a, si vous voulez, une organisation assez stricte. Et on commence par un calendrier. Donc on peut aller au tout premier feuillet, ou éventuellement au feuillet 6. Donc on commence par un calendrier, comme dans les livres d'heures. Un calendrier assez stéréotypé. Donc 6, c'est pour le feuillet 6, donc à droite, pour le mois de mai. Oui, si je ne me trompe pas, si j'ai bien... Oui, c'est ça. Alors, vous avez un calendrier, donc en latin, avec un certain nombre de saints, de fêtes, plutôt à l'usage de Rome, je dis c'est à l'usage, donc avec des saints romains, avec différentes couleurs, qui indiquent l'importance, plus ou moins importante, enfin l'importance plus ou moins grande, de telle ou telle fête. Plus la couleur est précieuse, plus la fête est importante. Et si on remonte tout en haut, au 2 mai, donc la deuxième ligne, vous lisez Translatio Sancti Gassiani, Archie Episcopi Touronensis. En fait, c'est un manuscrit à l'usage, certes romain, mais avec quelques mentions qui leur attachent à l'archidiocèse de Tours. Donc là, la translation des reliques de saint Gassien, archevêque de Tours. On en a plusieurs dans le manuscrit, enfin plusieurs fêtes qui prouvent bien que le manuscrit a été fait pour Tours. Si on revient en arrière, en fait, à un plan plus large, donc vous avez un décor, vous avez en partie haute, comme souvent dans les calendriers, les signes du Zodiaque. Là, vous avez les gémeaux. Et en bas, vous avez une représentation d'un personnage dans une occupation du moment. Donc là, un personnage qui, comme il fait beau, les arbres sont feuillus, donc va cueillir des branchages dans la forêt. Sur la partie gauche du calendrier, vous avez, alors là, je vais être assez rapide, vous avez dans la colonne de gauche une suite de chiffres, de lettres. sur quatre colonnes. Alors, les deux colonnes de droite, c'est le calendrier à l'ancienne, à la romaine, avec les id, caland et non, donc c'est assez classique. Et ensuite, les deux premières colonnes, les chiffres en lettres romaines et les lettres, servent, par des moyens, des calculs extrêmement savants, donc les chiffres à gauche sont les lettres du nombre d'or, par des calculs, servent à calculer le jour où tombera la nouvelle lune et le jour où tombera le dimanche dans l'année correspondante. C'est un calendrier perpétuel qui sert ensuite à trouver la date de Pâques, à trouver les pleines lunes, donc c'est avec un système de calcul perpétuel qui est extrêmement au goût de l'époque. Donc, un calendrier qui sert, en fait, comme dans les livres d'heure. On peut aller au mois de décembre, donc au feuillet, le feuillet 9 Verseau. Vous verrez, tout au long du manuscrit, toujours, en fait, les enluminures sont encadrées, accolées à des grands pilastres. Alors, vous verrez systématiquement, donc je vais revenir après sur les enlumineurs, les miniatures sont l'œuvre de Jean Bourdichon, peintre du roi, et toutes les bordures sont l'œuvre du maître de Claude de France, un enlumineur qui a travaillé dans son atelier. donc une œuvre commune où les tâches sont réparties. Au feuillet 10, donc à droite, vous avez, on retrouve le début du mycel. Alors, le mycel est toujours organisé de la façon suivante. Vous avez le temporal, le temporal, à savoir les fêtes qui sont du déroulement annuel du mystère du Christ de l'Avent jusqu'à qui part de l'Avent et qui dure toute l'année avec les points forts, bien sûr, la nativité, la résurrection, la résurrection, Pâques, qui est entrecoupée, on va le voir, par l'ordo de la messe, c'est-à-dire les textes vraiment qui servent à la bénédiction à l'Eucharistie, seconde partie, ensuite, temporale, ensuite, le sanctoral, c'est-à-dire les fêtes qui servent pour les saints, qui éventuellement peuvent être plus ou moins propres à chaque diocèse. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas puisque le manuscrit est à l'usage complet de Rome. Ensuite, ce qu'on appelle le commun des saints, c'est-à-dire tout ce qui sert à des fêtes qui peuvent être répétées dans l'année pour des saints, les saints martyres, les saintes martyres, les martyrs évêques, etc., donc par catégorie, et ensuite, des messes votives et les bénédictions de l'eau. Alors, le manuscrit, en fait, si vous voulez, est séquencé, donc ces textes sont séquencés par des enluminures plus ou moins grandes. Vous verrez, en fait, plus ou moins grandes et avec plus ou moins de bordures à candélabres. Vous avez les grandes peintures qui sont avec deux candélabres, voire trois ici, et un bandeau en bas, et d'autres plus petites avec deux candélabres uniquement, voire un seul qui donne, si vous voulez, une hiérarchie, comme dans le calendrier, une hiérarchie des scènes. Donc, si on prend les principales, vous avez au feuillet, alors, que je retrouve, alors, ici, la messe, ah oui, détail iconographique, donc c'est la messe avec l'élévation, enfin, les servants offrent son âme à Dieu et vous avez, en fait, son âme sous la forme d'un petit enfant qui s'élève, qui va partir vers le haut. Donc, voilà, donc ça, c'est le début temporal. Feuillet 22, ensuite. Une nativité, bien sûr, une des grandes fêtes du temporal chrétien. On peut dézoomer éventuellement un peu. Toutes ces grandes scènes ont des armes. Vous voyez en bas, les armes sont masquées en peinture bleue à une époque indistincte. Ensuite, un exemple de petite, de miniature moyenne, 29 versos, la circoncision. Vous voyez déjà que la fête est un peu moins importante parce que la miniature est plus petite. On reviendra, bien sûr, ensuite sur le style. Dans les grandes miniatures, ah oui, donc ça, c'est le temporal. Étrangement, normalement, dans un micel au centre, vous avez dans le canon, quand on montre un micel, on a très souvent, on l'ouvre à la page du canon, à savoir, une crucifixion et un cri, un Dieu le Père entouré du tétramort, donc les quatre évangélistes. Là, étrangement, on ne l'a pas. Alors, la question est, est-ce qu'il n'y en avait pas ? Ce qui paraît étrange, est-ce qu'il a été arraché ? Malheureusement, la couture n'est probablement plus celle d'origine. On n'a pas de traces d'arrachement, les cahiers sont complets, mais souvent, le canon central est fait sur des feuillets à part, souvent vierges, d'ailleurs, au revers de la crucifixion et du Christ. Donc, il n'est pas impossible qu'à l'origine, il y avait ce canon qui est quand même central dans les micels, mais qui manque ici. Alors, on peut aller au feuillet 190. Voilà. Là, vous êtes au début du canon des évangiles avec une représentation de l'Ecceomo en haut, donc le Christ, main jointe avec la plaie qui saigne et dans les marges, vous avez non plus un jeu de feuillage et non plus de bordure à l'antique, mais à droite, les instruments de la passion. Vous allez voir qu'ils sont répartis. Avec des éléments quand même parfois un peu de candélabre, mais beaucoup moins présents que dans d'autres. Vous avez ici le sensuaire, les différents instruments de la passion. jusqu'au linceuil qui porte du sang. Feuillet 203 Verseau. Vous voyez, c'est un manuscrit quand même de très grand luxe, de très grande marge, qui n'est pas économe. C'est un manuscrit qui a été extrêmement cher. Là, vous avez la résurrection, bien sûr, une des grandes fêtes de l'année chrétienne. Toujours les armes en bas qui ont été couvertes. Là, on voit tout particulièrement sur cette scène, l'emploi, vous le verrez dans d'autres, de l'or. C'est vraiment une caractéristique de Bourdichon qui enlumine en mettant des réodores en hachures très serrées, qui donne un côté très lumineux. Vous avez également remonté un peu, juste pour... Stop ! On voit en fait le halo lumineux au niveau des jambes du Christ, vous voyez, qui part en fait en petit halo. C'est vraiment extrêmement fin et ça donne une très grande luminosité à l'œuvre. On peut remonter en haut à gauche également le petit ange qui est absolument charmant, du maître de Claude de France qui est juché en haut du camp des Lavres. Ensuite, 226 versos. Voilà, une autre pleine page. La Pentecôte. Et ensuite, on peut aller voir par le 328. Voilà. On peut zoomer sur le visage de la Vierge notamment. donc une Vierge très bourdichonesque, très sculpturale, très hors du temps, ce qui fait... Voilà, une espèce de côté, une grande béatitude toujours qui règne dans l'art de Bourdichon qui n'a pas toujours plus parce que ce n'est pas un artiste. Je vais vous montrer après quelques œuvres de lui. Ce n'est pas un artiste original au sens où ce ne sont pas des compositions forcément très inventives ou en tout cas avec un souffle, une verve très importante. C'est qu'au contraire, un art très posé, très sculptural, très... Voilà, où règne une grande béatitude qui était très à la mode à l'époque. Et là, vous avez, voilà, c'est tous les rayons d'or qui se détachent du fond jaune qui donnent à l'ensemble une très grande vivacité de couleurs notamment. Et pour finir, en fait, le 348. Dernière grande pleine page. Voilà, ici, tous les saints. On est à la fin du sanctoral. On peut zoomer sur la foule. Bourdichon réalise beaucoup, en fait, de foules de saints dans ses œuvres avec des personnages qui ne sont pas forcément très différenciés. C'est-à-dire que c'est un peu que les femmes ont à peu près toujours la même tête et les hommes ont à peu près toujours la même barbe avec éventuellement le type jeune, le type vieux. Mais voilà, c'est une sorte de... Mais ça marche dans le sens où il crée des foules qui, notamment ces foules de saints. Là, vous voyez, avec beaucoup, beaucoup d'or en réo sur les galons, sur les cheveux, les couronnes. Vous avez vu, toutes les scènes sont des scènes assez classiques, assez standards. Il y a quand même quelques enluminures qui relient le manuscrit au diocèse de Tours. Alors, contre-indication, mais la première que je vais vous montrer, c'est au feuillet 325. Donc, dans le Sanctorat, je vais vous montrer trois saints. Alors, bien sûr, ces enluminures, elles avaient fonction à la fois de montrer la richesse du personnage qui avait commandé le manuscrit, mais aussi de servir comme de marque-pages parce qu'il n'y avait pas de foliotation. Donc, pour retrouver rapidement dans le texte le bon passage, on savait que la messe de Saint-Laurent commençait, on pouvait le retrouver facilement par l'iconographie. Vous avez, bien sûr, Saint-Laurent avec son grille. Là, ce que je vois, intéressant, c'est qu'on a un manuscrit liturgique avec sa relure d'orfèvrerie. C'est assez rare en iconographie, on a très peu de manuscrits conservés ayant des relures d'orfèvrerie. On en a un certain nombre au département des manuscrits, mais on a un exemple ici assez intéressant iconographiquement parlant. Et sinon, donc, rapporter à l'archidiose 16, que je retrouve ma note, j'ai perdu, hop, on peut aller au feuillet 420 Verseau. On a de nouveau Saint-Gatien de Tours qui est représenté. peut-être basculer un peu le volume. On a donc représenté en archevêque, donc une messe spécifique à l'archidiose 16 de Tours avec l'archevêque avec son grand orfroid, son anneau épiscopal, l'amitre, le hénimbé bien sûr avec la crosse de procession puisqu'il est archevêque. Alors, avant de revenir rapidement à l'œuvre de Bourdichon, je voudrais juste vous montrer un détail extrêmement intéressant qui est d'usage au feuillet 352 Verseau. Il ne faut pas oublier que ces manuscrits servaient, même si nous on les considère bien sûr comme des œuvres d'art à part entière, ça restait avant tout des manuscrits. Alors, bien sûr, on peut imaginer que ce manuscrit ne servait pas à tous les offices. On a au feuillet 352 Verseau en bas une tâche de cire. Voilà. Puisqu'en fait, quand vous faites l'office le soir et qu'il n'y a plus de lumière, vous éclairez à la bougie et arrive ce qui doit arriver, à savoir que la cire tombe sur le manuscrit. Donc, elle a été grattée mais on a aussi une trace d'usage qui est assez courante dans les manuscrits. C'est la seule dans ce manuscrit ici. Donc, un petit accident de parcours et donc, la cire s'est reportée sur l'autre feuillet à droite. C'est toujours intéressant. Si on peut passer au PowerPoint, s'il vous plaît. Peut-être rapidement, on va quand même vous exposer ceux qui sont Bourdichon et le maître de Claude de France. Ce sont des artistes tourangeaux, extrêmement importants. Bien sûr, Bourdichon, peintre du roi, l'œuvre majeure mondialement connue sont les grandes œuvres d'Anne de Bretagne. Donc, Bourdichon et peintre et en lumineur, peintre du roi de Louis XI, Charles VIII, Louis XII et François Ier. et également d'Anne de Bretagne mais il a le titre de peintre du roi. Il est également peintre au sens pictural du terme. Vous avez ici le tribut de la Vierge conservé à la chartreuse à San Martino de Naples qui est le seul panneau sûr à 100% de Bourdichon. Les autres sont parfois discutés, celui-là en fait est certain. On a perdu malheureusement une grande partie de son œuvre peinte. Il a donné également des modèles pour de leurs févories, pour des broderies. Donc, c'est vraiment un artiste complet qui naît dans les années 1450 et qui meurt en 1521. Alors, sa carrière commence dans le giron de Fouquet puisqu'en fait on trouve ses débuts dans l'atelier de Fouquet aux côtés du maître du Bocas de Munich. Vous avez ici un manuscrit des Antiquités judaïques et la guerre des Juifs. À gauche, vous avez les feuillets du maître du Bocas de Munich et grands enluminures donc un des fils de Fouquet et à droite des petites enluminures qui sont confiées aux jeunes Bourdichons qui commencent sa carrière dans cet atelier-là. Un des premiers manuscrits récemment identifiés à la BNF puisqu'il était inconnu pouvant être attribué à Bourdichon jeune aux années 1480. Ce sont ses histoires romaines pour l'historien Philippe de Comines. On voit d'ailleurs aussi que là, vous avez des grands historiens, des grands penseurs de l'Antiquité sur un fond de tapisserie qui rappelle que Bourdichon a beaucoup travaillé pour faire notamment des tentes, pour faire des décors éphémères. Donc là, c'est vraiment le décorateur aussi qui parle d'ailleurs c'est enluminure. Les heures de Charles VIII. il y a toujours un goût pour l'arrière-plan de tapisserie, de dama chez Bourdichon. Ici, une œuvre absolument majeure avec ce diptyque qui rappelle aussi que Bourdichon peignait beaucoup de diptyques. Mario. Bourdichon, héraldiste également puisqu'il modifie la demande de Charles VIII beaucoup de manuscrits en ajoutant les armes peintes du roi au début des manuscrits qui lui ont été offerts ou que le roi a reçu de son père en héritage. Il peint bien sûr pour âmes de Bretagne. Vous avez ici le voyage de Gênes dans les années 1510 qui relate l'arrivée de Louis XII victorieuse à Gênes qui vient d'être on va dire conquise. un Bourdichon également dessinateur vous avez ici une petite plaquette qui est commandée pour le jeune François d'Angoulême futur François Ier qui est encore tout jeune à l'époque pour lui apprendre la morale. Ce n'est pas quelque chose qui marchera manifestement pour François Ier mais en tout cas il a eu des manuscrits de morale avec ici vous avez l'homme des cavernes et l'homme sauvage c'est un thème très à l'époque. Le manuscrit est vraiment fini c'est pas une manuscrit inachevée c'est un manuscrit dessiné Bourdichon aussi faisait ce genre de choses et on finit par les heures de François Ier récemment identifié à la Morgane l'abri de New York où on retrouve en fait Bourdichon n'est pas un artiste qui évolue beaucoup là on est en 1515 Bourdichon fait à peu près toujours les mêmes dans sa période d'apogée toujours les mêmes les mêmes scènes en tout cas les mêmes répertoires on a juste une évolution sur les encadrements là vous avez en fait finalement les grandes heures d'Anne de Bretagne qui sont qui sont transposées avec un encadrement en renaissance Anne de Bretagne les grandes heures c'est vers 1508 ici 1515 je reviendrai ensuite sur ce manuscrit donc il participe avec le maître de Claude de France donc le même autre enlumineur que dans le dans le miscel de Jacques de Beaune aux heures de Frédéric d'Aragon vers 1501-1502 donc on voit Frédéric d'Aragon c'était le roi des Chus de Naples qui est pour faire simple mis un peu en sous-tutelle du roi de France au Plessis-les-Tours donc on voit que Jean Bourdichon a une clientèle royale et curiale donc c'est beaucoup et bien sûr aussi aristocratique avec des grands archevêques comme Jacques de Beaune et je vous parlais tout à l'heure des modèles vous avez ici typiquement à gauche vous l'avez vu tout à l'heure le miscel de Jacques de Beaune à droite les grands arts d'Anne de Bretagne vous voyez que il récupère à peu près le même enfin en tout cas il utilise un modèle très semblable dans les deux oeuvres et bien sûr aussi le dernier manuscrit de sa vie ce sont les vies des douze Césars donc trois exemplaires subsistent celui-ci a été acquis en 2015 de mémoire comme trésor national donc un manuscrit fait dans l'autourage du roi sinon pour François Ier lui-même avec des portraits des douze Césars à l'antique l'autre en lumineur en fait c'est le maître de Claude de France qui lui commence également sa carrière dans l'atelier de Bourdichon alors il doit son nom à deux livres à deux manuscrits un livre de prière et un livre d'heure fait pour Claude de France la reine femme de François Ier qui là la photo trompeuse sont des manuscrits en fait qui sont tout petits d'où la pixelisation ce manuscrit-ci qui était maintenant à New York l'autre est en collection privée fait environ trois centimètres sur un et demi deux ça vous donne voilà c'est vraiment une petite chose et donc étant un trou de fort on a nommé ces manuscrits l'enlumineur maître de Claude de France alors on l'identifie de plus en plus avec un certain Éloi Tassar qui est un enlumineur dit enlumineur de la reine documenté à Tours mais le problème comme souvent c'est qu'on a des manuscrits faits pour Claude de France ici vers 1515 mais il est documenté cet enlumineur comme enlumineur de la reine un peu plus tard au moment où on n'a plus de manuscrits de cet enlumineur pour Claude de France donc c'est probablement lui mais faute de preuve ultime on peut rester sur le nom du maître de Claude de France c'est pas très grave il a commencé chez Bourdichon donc dans un manuscrit notamment des heures de Louis XII manuscrit aujourd'hui dépecé de par le monde Bourdichon donc c'est vraiment une affaire en fait entre deux enlumineurs Bourdichon réalise les enluminures et le maître de Claude de France réalise les marges florales végétales et en effet on voit que le maître de Claude de France ce qu'il apprécie avant tout chez Bourdichon ce sont ses marges à gauche vous avez du Bourdichon et au milieu et à droite deux manuscrits du maître de Claude de France qui copient les modèles alors là à l'écran on peut pas vraiment voir la différence de facture il faut vraiment être le nez dessus pour voir la différence les modèles sont les mêmes mais c'est juste on va dire le côté plastique la transparence des couleurs le modelé qui est un peu différent mais dans certains cas franchement c'est extrêmement difficile de savoir qui a fait quoi vous avez typiquement dans un sommet césaire à l'usage de Rome de l'arsenal où là vous avez à la fois des pages à la Bourdichon avec à droite la lumière de gauche sur la page de droite donc c'est Chardon mais en revanche sur certaines pages là on a carrément des grands bouquets donc c'est vraiment un goût pour les fleurs très développé encore et une clientèle quand il devient autonome ici c'est l'archevêque de Tours Antoine de Labarre donc il a aussi il reprend finalement la clientèle alors pas la clientèle royale si ce n'est que de France il ne travaillera pas pour le roi très peu mais en tout cas il reprend la clientèle on va dire tourangé classique grand bourgeois aristocrate ecclésiastique et il travaille surtout extrêmement important pour le notre manuscrit dans les heures de Frédéric d'Aragon qu'on a vu tout à l'heure alors c'est un manuscrit extrêmement complexe qui avait fait l'objet ici même d'une conférence il y a quelques années vous avez trois enlumineurs à l'oeuvre vous avez Bourdichon qui réalise les enluminures à part qui sont collées ensuite dans le manuscrit vous avez à droite un italien Johan Todeschino qui est un napolitain qui vient dans la suite du roi de Naples appelé ici les Tours qui réalise en fait les encadrements à l'antique et qui donne les modèles pour ceux qui ne réalisent pas notamment celui de gauche qui est réalisé par le maître de Claude de France et c'est au contact de Johan Todeschino que le maître de Claude de France puise son répertoire de candélabres que vous avez vu dans le manuscrit et qu'on reverra rapidement après pour que vous puissiez en fait comprendre le passage de l'un à l'autre et c'est chez Todeschino également qu'il prend ce goût pour ce qu'on appelle le sfumato en fait les dégradés de couleurs qu'on a dans les marges ici en bleu et Bourdichon et le maître de Claude de France travaillent ensemble régulièrement vous avez ici encore un exemple pour Louis de Savoie François 1er et Marguerite d'Angoulême où Bourdichon réalise leur lumière principale et le maître de Claude de France réalise les marges petit cadeau pour vous un manuscrit inédit trouvé récemment dans les collections puisque les collections de la VNF sont un puissant fond et que régulièrement en ouvrant on trouve des choses que personne n'a jamais vues donc ici un manuscrit inédit du maître de Claude de France retrouvé récemment extrêmement fin très habillé malheureusement mais de très belle qualité à l'origine un livre d'or à l'usage de Tours qui sera profondément restauré et numérisé et vous avez les grands lisses à gauche qui reprennent vraiment texto les grands lisses des oeuvres d'Anne-de-Bretagne et on a dit aussi pour revenir sur les liens avec Tedeschino que le maître de Claude de France c'est assez connu est très perméable à l'Italie et en fait dans ses oeuvres on retrouve des échos directs à des peintures présentes dans les collections du roi de France notamment vous avez ici la Vierge Rocher de Léonard qui n'est pas un décalque complet mais en tout cas vous avez des éléments iconographiques qui sont pris et contrairement à Bourdichon qui n'est pas très réceptif à l'Italie enfin un peu mais pas trop en revanche le maître de Claude de France lui est vraiment extrêmement sensible et puise beaucoup voilà et vous avez ici un répertoire et je finirai là-dessus un répertoire assez complet des différentes des différentes types de candélabres dans les heures de Frédéric d'Aragon et je vous propose éventuellement de repasser quelques feuilles pour comparer regardez bien prenez en photo mentale les candélabres pour voir ce que le maître de Claude de France fait dans les marges du manuscrit là on peut aller en prendre au hasard c'est pas très grave en général c'est quand on les cherche qu'on les trouve pas mais on va en trouver il y en a 80 donc on va finir pour en trouver une sinon j'ai de la liste c'est toujours dramatique non c'est vrai oui c'est toujours comme ça alors bref voilà donc là alors typiquement bon exemple vous avez tout le répertoire des candélabres vous retrouvez les pots de feu en haut vous retrouvez des des perles qui pendent de chaque côté des cornes d'abondance dorées bien sûr alors sur un fond un fond légèrement violacé en bordure bien sûr donc vous avez vraiment là un décalque alors bien sûr moins souple moins il y a moins de moins de profondeur que chez c'est Johan Todesquino mais c'est vraiment voilà à son contact qu'il a pris ce répertoire qui vraiment est propre au maître de Claude de France personne quasiment en France ne fait ce genre de choses là il l'a pris vraiment au contact à l'écran d'abondance et finalement c'est un mariage qui marche assez bien entre l'art de Bourdie-Chon très 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 sobre très apaisé très français en fait très culturel et ses bordures très renaissance qui vraiment marche assez bien on peut en regarder encore un ou deux avant de passer la parole à mon collègue vous en avez notamment avec des porcelaines parfois la musique très important pour la messe voilà donc très bon exemple là vous avez on retrouve le petit le petit le petit le petit le petit le petit puto bien sûr qui est vraiment un des des sommomes de l'art italien vous avez des camées en bas au centre vous avez une pierre précieuse assez indéfinissable montée sur une table comme un bijou avec des perles de culture en fait autour donc ça on est vraiment comme une bague donc ça c'est vraiment typiquement typique de Yoann Toliasquino et vous avez un zoom inférieur enfin si on dézoome si on remonte un peu vous avez ce qu'on peut qualifier de porcelaine ou en tout cas d'équivalent de blanche vous avez vous avez un profil également voilà tout un vocabulaire italien il y a d'or si on veut juste aller un peu à droite pour finir sur le visage grimaçant donc voilà là vous avez l'art de bourdichon très sculptural on imagine bien l'équivalent ce que ça peut être en sculpture cette feuille là en fait c'est une des plus belles feuilles du manuscrit avec à l'arrière les arrière-plans typiques de bourdichon avec ces dégradés de bleu pour marquer les différentes strates du paysage jusqu'au lointain avec le soleil couchant enfin le contraire on est à l'aube c'est la résurrection avec donc le cet horizon doré qui marque la résurrection du Christ et cette ville rêvée qui n'est pas Tours qui n'est pas Rome avec à la fois des églises gothiques mais aussi des églises à plan centré notamment à gauche qui sont des églises un peu rêvées donc voilà je vais passer la parole à mon collègue pour la partie restauration qui vous allez voir a été très spectaculaire là je vous passe juste un film qui va vous montrer l'état de l'ouvrage quand il arrive à l'atelier il ne dure pas longtemps c'est une vue du livre lorsqu'il est sur ma table d'atelier et je vous laisse constater vous voyez il y a des morts abîmées des nerfs des entre nerfs alors un peu de vocabulaire on va passer sur la caméra merci et on va prendre le livre pour le mettre vue du dos alors voilà je vais vous expliquer enfin vous décrire un petit peu le livre pour comprendre un peu les termes que je vais employer tout le long de l'exposé donc au milieu vous avez donc le dos de chaque côté on n'a pas besoin de déplier nous avons les plats le haut du livre quand on regarde le haut du livre ça s'appelle la tête quand on regarde le bas du livre ça s'appelle la queue et le côté opposé au dos là où on voit cette espèce de creux formé par les pages c'est la gouttière le dos lui il se constitue de la façon suivante vous avez les coiffes il y en a une en tête donc et une en queue il est parsemé de nerfs il y en a sept et entre les nerfs c'est tout simplement les entre nerfs pour parler un peu du décor au niveau des termes nous avons un fleuron central et ce qui entoure le fleuron central entre les nerfs donc pour chaque entre nerfs un double encadrement de filet doré c'est assez classique sur le nerf vous voyez légèrement qu'il y a un filet doré et on va pouvoir passer sur la face du plat merci pour le décor au niveau du plat vous avez donc une composition ce qu'on appelle de plusieurs motifs une composition avec un outil appelé un fleuron vous avez des filets courbes vous avez l'emploi de ce qu'on appelle des roulettes on voit quelques filets ici et une roulette ornée et ensuite on va passer simplement sur le haut du livre au niveau de la tranche huile c'est à dire il faudrait le mettre debout le dos enfin la gouttière vers la caméra voilà merci légèrement sur le dessus voilà super ici là vous avez ce qu'on appelle la tranche du livre ce qui dépasse la distance du plat par rapport à la tranche du livre c'est la chasse donc ça permet à la tranche de ne pas reposer sur le sol vous avez le champ du plat qui correspond à son épaisseur et enfin en fond ici vous avez la tranche huile qui est une sorte de broderie effectuée dans ce cas présent autour de deux grosses ficelles appelées septins je pense qu'avec ça je vais pouvoir vous expliquer à peu près ma restauration et là on va repasser sur le powerpoint merci alors le livre est constitué de cahiers il y en a d'un nombre différent à chaque fois au niveau des feuillets là je vous montre un exemple donc de deux feuilles de parchemin qui sont pliées et qui sont encartées l'une dans l'autre pour former ce que vous avez en finale les cahiers du volume ici vous avez le livre une fois cousu donc vous avez chaque nerf cousu sur sept doubles nerfs il faut s'imaginer la photo à ce moment là le livre n'a pas encore les plats ni les tranches huiles juste le bloc texte qui est cousu ici vous avez l'explication de cette couture donc représentée en bleu vous avez la trajectoire du fil qui passe dans le livre donc pour rassembler les cahiers et ainsi former le dos sur le volume chaque milieu de cahiers donc il y a le fil qui passe et à chaque fois il prend au passage le double nerf ici vous avez donc une nouvelle étape qui suit celle de la couture qui est ce qu'on appelle la passion en aise c'est à dire que le livre va être inséré entre deux planches de bois pour permettre cette opération en fait les nerfs sont passés à l'intérieur du plat ici vous avez les ongles du double nerf qui passent dans le plat et ici vous avez une vue du verso du plat donc le contreplat où deux flèches marquent en fait l'emplacement de deux trous percés dans ce plat qui va permettre le passage du nerf et le bloquer voici donc une maquette d'exemple où on voit un livre tout simplement inséré entre ces deux plats je vous propose là le trajet exact donc du nerf par rapport au livre de Jacques de Beaune donc la couture ici le nerf qui dépasse donc ce nerf passe au dessus du plat il le traverse une première fois pour ressortir au verso du plat il le longe sur une petite distance en deux là il repasse à nouveau pour ressortir en trois sur le recto et il est finalement bloqué par une cheville on a bien là deux trous effectués dans le plat pour maintenir le nerf et finalement après le bloquer par la cheville après l'étape de la passion en nez on a le renfort du dos il s'effectue au moyen de ce qu'on appelle deux clés la clé c'est une peau qui est taillée comme ceci et qui une fois posée se présente ainsi sur le livre dans le détail cette clé donc en un va passer entre les nerfs sous le plat chaque languette va ensuite être collée sur le dos du livre et l'autre côté de la clé ici est aussi collée sur le contreplat ça va nous permettre d'avoir une charnière solide pour unir les plats et le dos en plus des nerfs enfin vient la couvrure tout simplement une peau est taillée à la dimension du volume plus les remplis et elle recouvre toute la surface du livre on dit alors que le livre est recouvert en pleine peau particularité du livre de Jacques de Beaune celui-ci est protégé aussi bien sur les plats que sur la tranche de queue quand il est posé sur les plats il repose sur les boulons ornés quand il repose sur la queue il repose sur des sabots métalliques qui sont en fait logés dans le champ du plat donc son épaisseur et qui permettent de le mettre debout sans que le cuir ne frotte sur le sol aujourd'hui il reste deux de ces sabots sur le plat recto ici vous avez donc un détail du décor au niveau des plats il est construit de la façon suivante d'abord les filets d'encadrement qu'on aperçoit bien ici qui sont simplement noircis sur le cuir ensuite la roulette ornée qui est dorée et enfin le décor proprement dit comme je vous l'avais montré tout à l'heure les filets courbes et ici des fleurons azurés mais on peut en remarquer d'autres dans le livre qui ont simplement le contour du fleuron et qui peuvent être aussi dans quelques cas complètement remplis d'or deuxième photo on a donc le détail d'un boulon orné et du fameux semet de Nicolas Fumé ce semet en fait il est reproduit sur tout le livre dans les zones rouges laissées sur le livre celles qui n'avaient pas de décor voici en exemple à quoi pouvaient ressembler les outils utilisés pour exécuter le décor vous avez différentes sortes de fer tout d'abord le fer pour le semet ENF un fer dit palette pour tracer les filets sur le dos plusieurs types de fer courbe pour le décor sur le plat plusieurs types de fleurons pour le décor sur le plat toujours et enfin deux roulettes une ornée pour les encadrements enfin l'encadrement principal et des roulettes à filet pour le premier filet vous avez aussi en exemple des fers de l'atelier ou par exemple pour les voir en vrai vous avez donc le filet courbe le fleuron qui sert pour l'entrener au centre un exemple de fer azuré un exemple de palette et un exemple de roulettes ornées en ouvrant le livre à l'intérieur et en soulevant la garde on peut s'apercevoir donc de la couleur d'origine du cuir et le passage de la teinture noire de plus on peut apercevoir sur le bord un amincissement du plat qui a été effectué donc en tête queue et gouttière du plat on dit alors qu'il est chanfréné vous avez aussi une autre démarcation de couleur visible ici au bout du fer azuré la restauration il a subi une restauration en 1950 et donc de nombreuses modifications ont été faites sur le volume tout d'abord la couture a été reprise sur les premiers cahiers et la garde je m'en suis aperçu car en feuilletant le livre j'ai remarqué que le fil utilisé était différent de celui utilisé à l'intérieur du volume une clé une charnière en toile grise a été posée sur le volume pour le renforcer on envoie ici un morceau sur le plat du livre sous le cuir et on envoie un autre morceau enfin d'autres morceaux une fois qu'on a soulevé le dos pour résumer pour résumer cette toile grise était collée donc au niveau de la coiffe au niveau des entrenères et rabattue sur les plats pour le consolider donc pour le dos on a une couche donc on a en premier les cahiers une couche de toile grise collée une couche de clé ancienne et enfin le cuir du livre les tranches huiles ont été refaites aussi en 1950 ici donc vous avez la tranche huile qu'on a zoomée tout à l'heure donc c'est une tranche huile qu'on dit chapiteau péquiné parce qu'elle a la particularité d'avoir deux étages elle a deux couleurs différentes verte et blanche et vous voyez que ce qui lui sert d'âme donc son bâti est collé sur les plats il a été restauré aussi au niveau de la couverture à plusieurs endroits notamment ici sur des vues du verso du dos donc une fois décollé vous avez des restaurations cuir au niveau de la coiffe donc en haut mais il y en a aussi en bas donc des deux coiffes et vous avez à plusieurs endroits du volume au niveau des nerfs apparaissent des cuirs plus clairs qui sont des cuirs de restauration mais les morts aussi ont été retouchés ici vous avez une bande de peau en fait qui est collée tout le long du livre et qui en fait sert à joindre le plat et le dos enfin vous avez ici une restauration sous laquelle j'ai trouvé de la bouillie de carton en fait cette bouillie de carton a servi de comblement et a permis d'avoir une surface bien lisse pour pouvoir appliquer des restaurations fines voici en résumé donc les restaurations de cuir au niveau des coiffes en haut et en bas des cuirs épais pour consolider le livre et des restaurations plutôt fines au niveau des nerfs et au niveau des morts les morts je ne voulais pas préciser c'est un oubli les morts c'est l'endroit charnière de l'ouverture du livre donc tout le long du livre longeant le dos vous avez ce qu'on appelle le mort qui est la charnière état de l'ouvrage en arrivant à l'atelier donc ça reprend le film que je vous ai passé vous avez donc pour les plats des morts qui sont fendus des cuirs lacunaires et épidermés au niveau pour le dos au niveau des entre nerfs et des coiffes c'est détérioré et des nerfs lacunaires la couture elle est cassée en début et fin de volume c'est pour ça qu'elle avait déjà été reprise lors de la restauration en 1950 par contre les feuillets donc le corps d'ouvrage sont dans un très bon état général enfin je vous propose donc la restauration que j'ai faite en 2019 de nombreuses étapes tout d'abord un dépoussiérage et un gommage du corps d'ouvrage c'est à dire chaque feuillet du volume un nettoyage des boulons par gommage et un nettoyage léger de la couverture ensuite un soulèvement du dos et une dépose de celui-ci afin de préparer la future restauration un nettoyage du dos du volume et un réencollage de celui-ci un soulèvement des morts toujours pour préparer la restauration et enfin l'application de bandes de peau sur tous les nerfs du livre pour les consolider voici en résumé les préparations avant les restaurations de cuir donc un dégagement du dos symbolisé par les points noirs une ouverture des morts et un soulèvement symbolisé par les points bleus et enfin en ouvrant le livre à l'intérieur là un petit peu du rempli pour permettre de passer la future restauration ensuite vient l'étape de la reprise de couture les six premiers et six derniers cahiers sont repris au niveau de la couture en respectant la couture d'origine et enfin les tranches fils sont gardées et consolidées par de nombreux points de fixation ici vous les voyez c'est tous les petits fils roses donc c'est en cours il ne reste plus que ça et c'est fini la couture elle était faite de la façon suivante le fil donc qui passe à l'intérieur de chaque cahier ressort au niveau du double nerf au milieu il entoure le premier double nerf il longe les deux nerfs donc le double nerf par derrière et il repasse au milieu pour repartir dans le cahier et ainsi de suite pour tous les nerfs du volume tout comme en 1950 le dos est apprêté donc il est renforcé mais cette fois-ci pas par une toile grise mais par des bandes de parchemin qui sont collées sur le dos et rabattues sur les plats ensuite vient l'étape de la couvrure cette couvrure s'effectue en deux temps dans un premier temps la pose d'une bande de cuir au niveau des morts pour les renforcer et enfin la couvrure en elle-même d'une grande bande de cuir qui recouvre le dos et qui va sur les plats la confection des coiffes et enfin un séchage sous une forme de fouettage c'est-à-dire que le fil qui entoure le livre va bien s'insérer à chaque fois au pied des nerfs pour que la peau adhère ensuite c'est la préparation des cuirs avant l'incrustation donc ici vous avez le cuir enfin le dos ancien restauré et au niveau des morts donc ce qui longe tout le long de l'ouverture du cuir est simplement élagué c'est-à-dire aminci ensuite c'est la préparation pour l'incrustation en elle-même donc le cuir neuf est creusé comme indiqué sur le schéma là en vert c'est le cuir neuf afin d'accepter exactement la forme et l'épaisseur du cuir ancien donc là ça se passe au niveau des morts et ça se passera aussi au niveau du dos le livre est ensuite remis au ton dans ses parties restaurées et celles qui seront visibles c'est pour ça principalement le long du mort et au niveau des coiffes enfin c'est la remise en place des cuir anciens donc on va simplement recoller le cuir au niveau des morts replacer le dos et refaire sécher au moyen d'un fouettage pour que le cuir adhère bien au niveau des nerfs voici le livre une fois fini enfin pour vraiment terminer la restauration le livre est placé dans une boîte de conservation cette boîte donc est faite sur mesure pour le volume elle va accepter aussi les défaits du livre qui sont la toile grise les restes de clé ancienne ainsi que les morceaux de cuir et de couture récupérés et pour finir cette boîte une cale est placée en fond de boîte pour que le livre ne repose pas sur ces deux sabots restants vous avez ici le temps passé pour la restauration qui est de 125 heures et le détail donc du temps passé pour toutes les étapes du volume donc en fait pour faire un pour merci cette restauration donc 125 heures bien sûr c'est pas 125 heures mis heure après heure c'est une restauration qui a pris de plusieurs mois c'est une grosse restauration une moyenne de restauration c'est toujours difficile à dire mais 125 heures c'est quand même une restauration lourde sachant que la restauration qui a été l'optique qui a été choisie en raison notamment du bon état du corps d'ouvrage c'est de ne pas trop intervenir parce que la couture étant en très bon état alors on ne sait pas de quand elle date parce qu'elle n'est probablement pas d'origine en tout cas pas de la relure d'origine enfin on n'en sait pas trop donc c'était difficile d'aller trop loin parce qu'on aurait dû déposer des choses en très bon état donc du coup si jamais il y avait eu couture là pour le coup le temps horaire aurait été beaucoup plus beaucoup plus important mais en tout cas voilà c'est une restauration quand même fondamentale vous avez compris vous avez vu l'état avant après qui permet quand même à l'ouvrage d'être manipulé alors pour résumer donc on a un manuscrit commandé vers 1510 pour faire simple par par Jacques de Beaune à Bourdichon et du mat de Claude de France le manuscrit est passé ensuite dans une collection non déterminée par quelqu'un qui a commandé la relure actuelle moins le semé de NF par un relure qu'on n'a pas encore nommé qu'on surnonne le dernier relure de Grolier puisque le grand les biophiles Grolier avait commandé à ce relure pas mal de relures donc c'est un relure très important et ensuite Nicolas Fumé à la fin du 16ème siècle dans les années 1570 a fait mettre donc ce semé de NF qui vous l'avez vu n'est pas le semé qui est très joli on pourra le regarder si vous voulez ensuite à la caméra si on a un peu de temps qui est très joli on va dire de loin mais qui de près vous avez vu on peut éventuellement repasser à la caméra qui n'est pas d'une qualité folle on va dire c'est pas très courant de mettre à jour en général un propriétaire quand il change la relure enfin il change la relure quand il va à nouveau manuscrit c'est assez classique là il a voulu la conserver parce qu'elle était en bon état on peut zoomer sur le NF éventuellement vous voyez que c'est un peu de guingois c'est pas très bien fait c'est un peu de travers ça fait son effet mais c'est en revanche la relure des années 1550 de très très grande qualité donc on l'a dit un veau qui est teint en noir c'est pas une mosaïque de cuir avec ces fameux fers que mon collègue vous a décrit vous avez une différence vraiment de alors oui stop là on voit on le voit bien c'est très difficile à voir il y avait auparavant des fermoirs et là vous avez à droite je ne sais pas si vous voyez l'empreinte du fermoir pas trop presque on ne le verra plus vous avez l'empreinte du fermoir alors à l'heure actuelle on n'arrive pas à savoir ni mon collègue ni moi si c'est du cuir d'origine sur lequel le fermoir a été appliqué et qui a écrasé le cuir ou si c'est une réfection avec des fers à l'identique avec un cuir restauré pour combler le trou après l'arrachement des fermoirs ça on ne sait pas en tout cas c'est une oeuvre majeure qui je vous dis sera enfin énumérisée sera en ligne prochainement et qui sera qui en tout cas maintenant est exposable dans les peut-être les futures salles du musée à la réouverture du citriche lieu je vous remercie nous vous remercions merci beaucoup pour cette présentation et nous avons encore quelques minutes pour quelques questions si vous êtes disponible oui merci pour ces informations extrêmement précieuses 125 heures pour refaire la couverture vous dites c'est beaucoup combien de temps ça prend pour le numériser ? je ne sais pas combien de pages il a là il a 500 pages 438 438 feuillets c'est très simple je l'ai emmené à la numérisation donc je sais quand je l'ai amené quand je l'ai récupéré ça a pris une grosse journée c'est quand même relativement long c'est un opérateur pendant une journée entière moins sa pause déjeuner il numérise alors en réalité la numérisation c'est pas le livre est calé on numérise toutes les pages numérisation ça veut dire moi là je vous parle de la prise de vue parce qu'après il y a tout le travail de post-production des données puisqu'en fait on fait toutes les pages de gauche ensuite toutes les pages de droite et après normalement le système remet les pages en ordre en l'occurrence il y a eu un petit problème sur celui-ci d'autant plus qu'il y a une erreur de foliotation donc il manque une page ce qui a troublé en fait la machine pour qui manquait une page alors qu'il ne manquait pas donc et après ça a pris ensuite quand même plusieurs jours de traitement de données on s'appelle les métadonnées pour mettre à jour en fait toutes les questions de un microfilm c'était très simple vous prenez une photo ça passait sur ce port argentique la bobine elle était quasiment faite après la prise de vue alors qu'il y a une numérisation ça prend les prises de vue on les a faites il y a deux mois et demi et ça n'est toujours pas en ligne voilà ça vous donne un peu mais en tout cas une bonne journée d'opérateur est-ce que vous pourriez expliciter le fouettage le séchage par fouettage est-ce qu'on agite à la main j'aurais une petite question un peu à côté du sujet mais ce bleu récurrent est-ce que c'est propre au peintre ou est-ce que c'est propre aux peintures enfin aux ingrédients de l'époque le fouettage en fait oui c'est une image c'est vrai que c'est un terme technique en fait le livre vous avez vu il est placé sur sa tranche de gouttière et en fait le terme fouettage en fait ça vient du fait on passe un fil on le sert le plus possible au-dessus du livre et vous voyez il faudrait retrouver enfin bon en fait il y a un fil à chaque fois qui va passer de chaque côté du nerf mais en fait on ne fait que le passer on enroule en fait on enroule le livre et en fait ce qu'il sert à faire c'est que ce fouettage ça va être simplement le fait que le fil serré sur le livre appuie sur les zones du nerf pour le mouler et c'est bon au niveau historique il y a forcément quelque chose par rapport à ça mais je veux dire c'est un terme technique l'action de fouetter un livre en fait c'est l'action de passer un fil autour des nerfs et pour le bleu en fait en effet le bleu c'est une des grandes couleurs de l'enluminure ne serait-ce que dans l'histoire de l'art le bleu est très important le bleu c'est une des couleurs les plus chères donc plus avec l'or puisque le bleu ça peut être du lapis lazuli ça peut être aussi de lazurite mais ça reste quand même relativement cher par rapport à des pigments qu'on peut avoir plus facilement et chez Bourdichon en particulier le bleu alors on ne sait pas ce que c'est comme bleu mais le bleu est très très présent dans les cieux mais aussi les douze césars en fait c'est un médaillon entièrement bleu et en plus c'est un bleu très particulier qui est un bleu chargé de particules métalliques qui brille donc dès qu'on bouge le manuscrit en fait on voit ça brille comme s'il y avait un peu de mica à l'intérieur donc c'est alors je dirais voilà c'est une couleur très précieuse fréquente d'autant plus fréquente que vous avez de l'argent et que vous voulez faire riche comme l'or mais Bourdichon en particulier en effet emploie plus fréquemment que d'autres le bleu pour ses qualités probablement de richesse à la fois pour les vêtements pour le ciel etc dans les micelles normalement pour accéder rapidement à tel ou tel texte il y a des onglets donc là il n'y a pas de traces d'onglets c'était donc certainement que des rubans alors les signets on les trouve quand même plutôt sur les micelles imprimées au Moyen-Âge alors on en a quelques exemples nous mais dans les manuscrits de luxe c'est quand même plutôt rare peut-être aussi que les manuscrits les plus fréquemment employés sont des manuscrits plus sobres sans enluminure qui eux en effet ont des ont des petits signets qui dépassent les signets qui dépassent c'est pas très joli pour un livre de luxe en revanche alors les signets de tissu bien sûr c'est possible après ça veut dire beaucoup de signets ça peut quand même faire grossir considérablement le volume donc tout est possible même si en fait en tout cas dans les micelles conservées on a très rarement quand même pour le Moyen-Âge dans le domaine français en tout cas pour les collections que nous on a dans les magasins on a très peu de ces petites marques une autre question pour le restaurateur j'ai cru comprendre quand même que vous avez recousu les six premiers et les six derniers feuillets avacaillés oui parce qu'en fait la couture elle était quand même abîmée vous savez à chaque fois qu'on avait pu le remarquer qu'on ouvre un livre c'est là que ça tire le plus c'est quand on ouvre au début du livre et en fait le fil a tendance à s'user beaucoup plus vite à cet endroit là donc il a fallu repasser oui un fil au début et à la fin une question oui bonsoir je voulais savoir la colle que vous avez utilisée justement pour la restauration c'est quel type de colle la colle de riz la colle de riz oui d'accord la midon de riz c'est une colle qui était déjà employée à l'époque ou c'est c'est une bonne non enfin je pense pas qu'ils employaient depuis très longtemps cette colle là la colle de poisson la colle de lapin classique et comme il a été retouché en 1950 on avait déjà plus moi j'ai pas eu affaire à ça c'est à dire que oui on aurait peut-être retrouvé une colle un peu plus dure mais tout le dos a été retouché et moi comme je suis rentré qu'en surface sur le livre j'ai pas remarqué d'ancienne colle puisque ça avait déjà été refait en 1950 oui bonsoir j'ai une petite question au sujet du losange rouge est-ce qu'on voit sur le est-ce qu'il est d'origine ou il a été mis par le second propriétaire en remplacement du cuir noir non non en fait il n'y a pas comment dire c'est trompeur à l'écran si on peut on peut dézoomer en fait le cuir sur l'ensemble du volume il y a un seul tenant c'est à dire que c'est un cuir de veau rouge qui est peint en noir au pourtour pour faire un décor ce n'est pas une mosaïque de cuir donc vous avez vraiment en fait une seule pièce là c'est vraiment un décor on va dire fin il y a uniquement les filets dorés en fait qui viennent masquer enfin masquer de loin parce que de près on voit que ça déborde qui viennent créer comme des compartiments donc dans l'état on va dire c'est vraiment la même chose la seule différence c'est que la partie vous avez une alternance peut-être plus subtile entre les parties noires qui sont couvertes d'un décor de fer azuré plein et vidé et la partie rouge qui elle est entièrement vide elle était lisse complètement lisse un veau lisse rouge sinon deuxième question quand on parle de nerfs est-ce qu'il faut comprendre nerfs d'animal ou c'est juste un terme à la renaissance qu'est-ce qu'on utilisait comme matériau pour le nerf là les nerfs que j'ai trouvés étaient deux ficelles mais bien sûr qu'après on peut employer des nerfs qui sont animaux comme le nerf de bœuf et en fait on continue à appeler ça des nerfs parce qu'à l'origine oui ça provient de l'animal mais bien vite et ça tenait le coup au travers des siècles le nerf ça ne se décompose pas bah si en fait ça sèche en fait ça sèche et ça casse voilà la troisième question le à quel intérêt de couvrir les blasons est-ce que ça s'est fait à la révolution pour une enfin s'est passé en quelle main la révolution parce qu'il y a quand même du travail pour couvrir tout et on couvre avec quel matériau parce que le bleu est joli aussi celui qu'on utilise alors le manutri est dans les collections royales françaises dès 1736 lors de l'achat dans la collection donc voilà il faut savoir que c'est une des chances la bibliothèque nationale alors même s'il y a eu quelques 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 risques la bibliothèque royale est devenue nationale c'était pas la c'était la bibliothèque si vous voulez de l'état monarchique qui a été nationalisé et qui est automatiquement devenue la collection de la république comme elle est passée ensuite à l'empire ce qui n'est pas le cas des collections des palais royaux qui eux sont qui abritent les collections privées des souverains qui elles ont été largement pillées donc la collection la bibliothèque royale n'a pas eu de destruction quasiment pas et de toute façon si on a les quelques exemples qu'on a on ne couvre pas les enluminures enfin on ne couvre pas les armes c'est qu'on les gratte sur les relures quand c'est le cas et on arrache les pages où on coupe là il a couvert c'est un marquage assez propre en effet alors qui malheureusement c'est entre fin 16ème Nicolas Fumet donc ce n'est pas lui puisque ses armes lui manifestement il a respecté respecté très probablement les armes de son prédécesseur c'est un possesseur au 17ème siècle qui a couvert mais à la limite pas toutes puisqu'en fait il a couvert les grandes armes une partie des petites mais pas toutes ça malheureusement c'est pas très courant pour être honnête après il faut dire que le décor héraldique est quand même assez présent donc après savoir ce qui est passé dans l'esprit de la personne qui l'a fait ça malheureusement il nous manque quelques éléments après couvrir les armes ça peut arriver nous on a des cas notamment quand Louis XII achète les manuscrits de Louis de Bruges un flamand il fait couvrir les armes de son prédécesseur par ses propres armes ça c'est l'autre possibilité ça c'est logique logique mais ça se passe très souvent c'est vraiment vers 15 ans on le fait après on le fera plus il y a des gens pour qui ça pose problème d'autres pas bon voilà malheureusement pour ne rien mettre dessus c'est quand même c'est curieux oui est-ce que vous avez eu la tentation enfin est-ce que vous avez la possibilité éventuellement de refaire apparaître ce qu'il y a en dessous en une certaine façon vous avez vu il y en a qui sont très qui sont très couvrantes comme ça a été peint rapidement certaines sont déplaquées donc on voit des choses et c'est en toute simple vous mettez une lampe derrière et vous voyez par transparence ah non alors c'est trop dangereux parce que de toute façon il n'y a pas de vernis alors la particularité contrairement aux peintures pour parler de restauration une peinture sur panneau sur toile est vernie à la fin de l'opération notamment les vernis qui s'oxydent qui jaunissent etc et toutes les restaurations sont faites sur le vernis donc c'est alors je ne veux pas dire facile mais vous pouvez retirer les couches rajouter a posteriori restauration en vous arrêtant au vernis une enluminure il n'y a pas de vernis ce qui en fait à la fois la qualité ce qui fait qu'il n'y a pas la chaleur il n'y a pas de vernis qui s'oxyde il n'y a pas de vernis qui jaunit mais la contrepartie c'est que si vous peignez par dessus et bien vous peignez par dessus donc c'est trop dangereux de retirer les pigments et puis pour quoi faire de toute façon on a l'information on a quelques unes qui sont découvertes ça apporterait rien de particulier et puis en plus de toute façon maintenant avec les méthodes non-invasives numériques on peut très bien si on voit rien faire apparaître par UV rayon X etc et ce qu'il y a dessus très bien on laisse reposer nos deux intervenants après cette magnifique conférence et donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc mardi pour les vues d'optique de la bibliothèque de l'IENHA présentée par la directrice de la bibliothèque et par une charge d'études de la bibliothèque de l'IENHA donc à la semaine prochaine de l'an la ligne c'est